Je vais vous parler d'un outil de coaching qui m'a énormément aidée et surtout à retrouver de la confiance en moi. Peut-être que vous le connaissiez déjà, c'est le rendez-vous avec moi-même. Alors je sais, prendre rendez-vous avec moi-même, ça peut paraître prétentieux, égoïste, bizarre. Ça va un peu à l'encontre de notre éducation. Surtout pour les femmes, on doit passer après les autres. Et en même temps, si je ne prends pas rendez-vous avec moi, une fois par semaine, dans la semaine, j'ai rendez-vous avec tout le monde. J'ai rendez-vous avec ma famille, mes proches, mes clients, et puis je n'ai pas rendez-vous avec moi. Donc je note dans mon agenda rendez-vous avec moi-même. Et puis je m'y tiens comme une priorité. Sinon je ne le fais pas. Et c'est une priorité parce que je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui ? Ce rendez-vous m'a été transmis par ma première coach. Une coach en Californie. J'étais allée la voir parce que j'étais vraiment perdue professionnellement. La société Internet que j'avais créée avait explosé avec la bulle financière de 2000. Alors côté perso, je venais de faire un enfant, donc il y avait plein de trucs super, et en même temps le bouleversement de la maternité. Donc je ne savais pas du tout ce que j'allais faire professionnellement. Je pensais que je n'avais plus de valeur professionnelle après cet échec. Et donc je suis allée voir une coach. Et elle m'a écoutée. Et puis elle m'a dit, « Ben voilà, je vous propose de prendre rendez-vous avec vous-même, d'acheter un beau cahier, et de passer une heure par semaine dans un endroit que vous aimez bien. » Alors du coup, je vais parfois dans un jardin ou dans un café. Quand j'ai envie d'avoir des idées de luxe, je vais dans un bar d'un hôtel de luxe, ou bien sur un coin de table dans la cuisine. Et puis, je commence par faire la liste de tout ce que j'ai fait dans la semaine qui m'a fait du bien. Et pour chaque chose, je note en quoi c'est important pour moi, quels sont mes besoins qui sont satisfaits avec cette action. Alors au début, ça n'a pas été facile de trouver des choses positives dans ma semaine. Et puis ça peut être des choses très simples. Ça peut être, voilà, je suis contente, j'ai pris un café avec une copine. Alors mes besoins satisfaits, voilà, de l'échange, du partage, du fun, de l'empathie, donner, recevoir de l'empathie. Ah voilà. Et puis quoi d'autre ? Par exemple, je suis allée à la piscine. Voilà, c'est une chose positive. J'ai fait du sport, j'ai pris soin de moi, j'ai joué, je me suis défoulée. Mais ça peut être aussi des choses plus importantes. Par exemple, cette semaine, je participe à ce TEDx. Ça peut être aussi, voilà, ce collier. Je me suis offert ce collier pour célébrer mes sept ans de coaching. Parce qu'après avoir découvert le coaching, j'étais tellement passionnée que j'en ai fait mon métier. Donc voilà, sept ans, je célèbre. Et puis dans mon rendez-vous, je mélange ma vie privée, ma vie pro. C'est la même vie, c'est la mienne. Alors si je ne me branche pas, surtout au début, en démarrant mon activité de coach, si je ne me branche pas sur tout ce que j'ai fait de positif, j'ai tendance à voir tout ce que j'ai fait de négatif. Tout ce que je n'ai pas fait, même. Et la liste de tout ce que je n'ai pas encore fait, elle est infinie. Tout ce que je n'ai pas encore fait. Donc, au lieu d'aller voir tout ce que je n'ai pas encore fait, je vais déjà voir tout ce que j'ai fait. Et au début de mon installation de coach, ça m'a énormément aidée, ce rendez-vous. Parce que, par exemple, au début, je n'avais aucun client. Puis après, j'ai peut-être eu un client par semaine à un moment. Et puis quand un client par semaine annulait, je n'avais plus du tout de client dans la semaine. Et je déprimais vraiment. Alors, je me disais, bon, donc, s'il a annulé, c'est que je ne suis pas bonne, c'est que le coaching, ce n'est pas un métier. D'ailleurs, je suis peut-être foutue. Bon, alors, je faisais vite un mini rendez-vous avec moi-même. Je reprenais mon agenda pour regarder s'il y avait quand même quelque chose de positif dans ma vie professionnelle. Et puis, j'avais vu qu'il y avait un client qui était venu la semaine d'avant et qui avait été plutôt aidé par cette séance de coaching. Alors voilà, je reprenais confiance. Dans ce rendez-vous avec moi-même, je fais la liste de tout ce que j'ai fait, qui m'a fait du bien. Et puis, je me demande aussi ce que les autres ont fait pour moi qui m'ont fait du bien. Et si je ne l'ai pas fait encore, je leur dis, je les appelle, je leur envoie un message. Et c'est incroyable comme ça renforce le lien. Et après, je passe à la deuxième partie. Et la deuxième partie, je me branche sur mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire la semaine prochaine ? Alors, je me branche sur mes envies et puis pas sur je dois faire ça ou il faut que je fasse ça. Ce n'est pas du tout la même énergie. Alors, par exemple, pour ma comptabilité. Si je me dis, bon, il faut que je fasse ma compta, je dois faire ma compta, ça ne marche pas trop. C'est sur ma to-do liste, la liste des choses à faire. Et puis, je finis par la faire en retard à la fin de l'année. Ça me prend une semaine d'horreur. J'ai perdu les papiers. Alors, si je me dis, voilà, j'ai envie de faire ma compta. Tous les mois ! Et pourquoi j'ai envie de faire ma compta tous les mois ? Eh bien, parce que ça met de l'ordre. Ça met de la clarté dans mon activité. Ça met de l'ordre dans mes papiers. Ça simplifie la vie de mon comptable et la mienne. Et puis, ça fait plaisir à mon comptable. Et quand je me branche sur que ça fait plaisir à mon comptable, j'arrive à la faire en 30 minutes. Tous les mois, je suis concentrée et c'est réglé. Enfin, je ne sais pas s'il m'entend ce soir parce que je ne l'ai pas encore fait pour le mois dernier. Bon, je sais, ça peut paraître bête et naïf d'aller voir le positif des choses. Ça peut faire « je vois le verre à moitié plein alors qu'il est aussi à moitié vide. » Ça peut faire « méthode couée. » Il suffit que je dise « je suis belle et intelligente pour être belle et intelligente. » C'est un peu ça. C'est ça qui fait que le rendez-vous avec moi-même m'a aidée et aide aussi beaucoup de personnes parce que ma coach me l'a transmis et moi, je le transmets aussi depuis 8 ans. Et en fait, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on se donne à soi-même et puis qu'on reçoit des signes de reconnaissance positifs. Et on a tous besoin de reconnaissance pour nos actions, pour notre travail, juste pour le fait d'exister. Alors, mon chien aussi, il a besoin de reconnaissance. Donc, j'ai une chienne depuis presque un an et c'est super. Quand je lui dis « t'es un bon chien », elle est là, « t'es un bon chien », elle remue la queue. Et ça me fait vachement plaisir de voir que ça lui fait plaisir mon signe de reconnaissance positif. Alors, j'ai essayé avec mes enfants parce que je voyais que ça marchait sur mon chien. Donc, je leur dis « t'es un bon enfant, vous êtes des bons enfants ». Ils me regardent un peu bizarrement. Alors, je ne sais pas s'ils me regardent bizarrement parce que je viens de parler aux chiens et qu'après, je m'adresse à eux ou s'ils sont gênés parce qu'ils n'ont pas tellement l'habitude d'entendre qu'ils sont des bons enfants. Donc, je leur demande « mais ça te fait plaisir d'entendre que t'es un bon enfant ? » « Ouais, ouais ! » Bon, donc, si on vous dit que vous êtes un bon quelque chose, dites que ça vous fait plaisir parce que ça fait quand même vachement plaisir à la personne qui vous le dit. Alors, souvent, on est en manque de reconnaissance. Et beaucoup de personnes parmi mes clients pensent que la reconnaissance doit venir de l'extérieur. Par exemple, à l'école, c'est le prof qui donne les notes, les bonnes notes, les mauvaises notes. Voilà. Mais on est jugé par l'extérieur. Et en fait, la reconnaissance, on peut vraiment se la donner à soi-même. C'est pareil. Et on peut aussi la demander. Et quand on n'a pas de reconnaissance, on peut vraiment déprimer. Caroline était venue me voir en coaching parce qu'elle se sentait totalement démotivée dans son boulot. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait un travail très intéressant dans une boîte passionnante, dans un secteur en évolution. Elle avait un bon salaire, c'était pratique, elle ne travaillait pas loin de chez elle, elle avait de la liberté. Et pourtant, depuis quelques mois, elle était démotivée et elle venait en coaching pour changer de boulot. Bon, donc, voilà, j'explore un peu et puis je lui demande tiens, vous faites comment ça se passe au bureau en ce moment. Et alors, elle me dit, oh, c'est très simple, il ne se passe rien. J'ai une nouvelle chef depuis un an. Elle arrive le matin, elle branche son casque, elle passe la journée sous son casque et puis le soir, elle s'en va. Et parfois, elle ne lui dit même pas bonjour. Il y a des jours, on n'échange même pas un mot. Bon, ben voilà, c'est simple. S'il se sent démotivé, c'est parce qu'elle n'a pas la reconnaissance de sa supérieure. Donc, elle a vu comment elle pouvait aller prendre rendez-vous, pas avec elle, mais avec sa chef, pour lui dire, voilà, j'ai besoin de feedback, j'ai besoin de reconnaissance, de savoir ce que vous pensez de mon travail. Et depuis, ils ont rendez-vous une heure par semaine pour faire le point sur tout ce qu'elle a fait dans la semaine et pour qu'elle voit toutes les deux les objectifs de la semaine à venir. Donc, elle a retrouvé de la motivation. C'est vrai qu'il y a des personnes comme la chef de Caroline qui pensent que s'ils donnent des signes de reconnaissance positifs à leurs équipes, eh ben, elles vont arrêter de travailler. Mais en fait, c'est le contraire. C'est si on n'en donne pas qu'on arrête de travailler. Moi, ça me fait du bien de me donner à moi des signes de reconnaissance positifs. D'abord, parce que je revis la situation. Alors, j'ai deux fois plus de plaisir. Une fois en vivant l'action, puis une autre fois en m'en souvenant. Et puis aussi, c'est pratique parce que quand, voilà, dans un réseau professionnel, on me demande alors comment ça va en ce moment le travail, voilà, je ne réponds pas, oh, je suis débordée, je n'ai plus de temps. ou bien, ouais, c'est très, très calme en ce moment. Eh ben, je sors une ou deux actions de mon rendez-vous avec moi-même et je dis, ah, ça va super bien, je participe à un TEDx cette semaine. Et donc, je transmets du positif. Alors, je pense à Catherine qui était venue me voir en coaching parce que, voilà, elle était entrepreneuse. Elle avait créé un site internet un an auparavant et elle vient en coaching pour être encore plus performante. et pourtant, moi, je pensais qu'elle était déjà super performante. Elle travaillait 12 heures par jour. Elle se remettait au boulot après avoir couché ses enfants. Elle n'avait pas pris de vacances depuis un an. Elle était plutôt fatiguée. Et puis, elle se mettait une pression financière, son mari aussi, parce qu'il voulait acheter leur logement vite. Et puis, voilà, elle avait deux ans de chômage. Ça faisait déjà un an qu'elle ne gagnait pas d'argent. Elle se dit, voilà, dans un an, il faut que je touche autant que ce que je gagnais quand j'étais salariée. Donc, beaucoup de pression. Donc, je lui demande, voilà, qu'est-ce qui vous ferait dire que vous avez réussi ? Alors, elle ne savait pas répondre. Elle n'avait pas réfléchi à ça. Bon, c'est bien, ça donne une piste de réflexion. Et puis, est-ce qu'elle peut parler d'argent avec son compagnon pour qu'ils fassent leur compte et regarder si elle peut se donner un peu plus de temps pour réussir financièrement, parce que ça prend du temps de démarrer une nouvelle activité. Et je lui propose de prendre rendez-vous avec elle-même. Et donc, elle revient le mois suivant et puis déjà, elle est transformée. Alors, ce n'est pas un miracle, ça ne marche pas avec tout le monde, mais avec elle, ça a marché. Elle a adapté son rendez-vous avec elle-même et elle le fait 10 minutes par jour. Donc, le soir, avant de boucler, elle regarde tout ce qu'elle a fait dans la journée et elle se demande ce qu'elle a envie de faire demain. Donc, elle ne fait plus de listes de choses à faire, elle ne fait plus des to-do listes super longues et elle se branche sur ses envies. Et du coup, elle a retrouvé de la disponibilité et puis surtout, elle a retrouvé le moral. Et puis, elle avait pu parler d'argent avec son mari et en fait, lui avait compris qu'il lui mettait vachement de pression parce que lui aussi avait envie de quitter son travail et de se mettre à son compte et qu'elle, elle faisait quelque chose qui ne se permettait pas de faire. Donc, il était un peu frustré en fait. Donc, en en parlant, ils ont pu dire voilà, on achètera notre logement plus tard. Voilà, et aujourd'hui, le site de Catherine est parmi les meilleurs de sa catégorie et elle arrive à réussir parce que si elle a trop de pression, quand il y a trop de pression, on ne peut plus réussir. Alors, ce rendez-vous avec moi-même, je l'ai fait pendant des années. Ça m'a vraiment aidée pour démarrer mon activité. Aujourd'hui, je l'ai intégré, j'ai l'impression que je le fais inconsciemment et quand même, je fais une fois par an un méga grand rendez-vous avec moi-même. Et dans ce méga grand rendez-vous, voilà, je regarde le chemin accompli dans l'année et puis je me fixe des objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'année qui vient, dans les 3 à 5 ans ou à plus long terme, 10, 15 ans ? Voilà, ça me fait du bien d'avoir des objectifs. ça ne veut pas dire que je vais absolument faire ce que je décide maintenant. Mais en tout cas, l'effet que ça a aussi, c'est que ça me donne du temps. Avant, je voulais tout faire dans l'année et maintenant, je me dis, si je fais ça en 5 ans, c'est déjà super. Donc, j'ai moins de pression et donc, je vis mieux. Voilà, je rêve d'un monde où chacun à la maison, au travail, à l'école pourrait avoir autant de signes de reconnaissance positifs dont il a besoin. En attendant que ça arrive, parce que je suis très optimiste sur le développement du développement personnel, en attendant que ça arrive, on peut se donner nous-mêmes tous les signes de reconnaissance dont on a besoin. Merci. Et j'ai de la reconnaissance, c'est fabuleux ! Merci.